Notre Père Notre Père Donne-nous ta paix 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 Sous-titrage MFP. 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 Somme 139. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Tante, nièce, cousine, soeur en Jésus-Christ et amie, nous te chérirons pour toujours dans nos cœurs. Ce qui rassemble les familles, vous le savez, ce sont souvent les funérailles et aussi les mariages. Le 6 mars 1971 était le jour de mariage entre Pierrette et son premier amour, Pierre. Et sur la photo, certains d'entre vous allez vous reconnaître et peut-être sourire en disant « Wow! À quel point le temps passe vite! » J'aime beaucoup cette photo et devant les jeunes mariés, il y a une petite fille qui porte des fleurs. C'était la petite nièce de Pierrette, Manon, elle est ici. Et Manon a deux filles merveilleuses. Une de ces filles, elle a un talent oratoire de composition. Elle a composé un texte et j'aimerais inviter Aurélie à venir nous rejoindre ici devant pour lire un texte qu'elle a composé. Viens nous rejoindre. Nous savons tous que la vie s'arrête un jour. Laissez le temps au temps qui apaisera vos chagrins. Elle a vécu sa maladie avec un courage admirable. Soyez sûr aussi que vos présences près d'elle, dans la maladie, lui a été précieuse. Il faut laisser du temps pour que les bons souvenirs reviennent et apaisent les souffrances. Il ne te faudra retenir que les moments heureux passés ensemble, son sourire, sa bonne humeur, son humour. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. J'ai gardé un très bon souvenir de Pierrette, même si je n'en ai vu que quelques fois. Aurélie. Merci. Quelques années après le mariage de mes parents, ils se sont fait bâtir une première maison à Fabreville, à Laval. Et ça, c'était derrière la maison de la voisine juste en face. Moi, mon frère et la petite de Monique de Carufel, qui habitait juste en face de nous, Julie. Monique, elle était parmi nous tantôt au salon. Elle ne pouvait pas rester cet après-midi. Mais j'aimerais souligner à quel point elle a toujours été une amie au travers des décennies auprès de ma mère de façon inconditionnelle. Et jusqu'au bout, elle lui a tenu la main et l'accompagné jusqu'à la fin. Et je voulais lui exprimer ma reconnaissance, non seulement de ce qu'elle a fait dans les dernières semaines, mais aussi au fil de toutes ces années. Ça, c'est une autre, deux photos qui sont très importantes pour moi. C'était une époque, à la fin des années 70, où il y avait les grands chantiers de construction à la baie James, dans le nord de la province. Mon père, il travaillait. Et le bonheur pour moi et mon frère d'aller rejoindre mon père là-bas, à la baie James, dans ces grandes contrées, vastes, incroyables. Et la photo, il y a deux choses qui me frappent avec les yeux d'enfant que nous avions à cette époque. C'était merveilleux de voir les buffets sur les tables avec du gibier, avec des pâtisseries incroyables que je n'ai jamais revues dans aucun restaurant. Et ça, ça restera toujours gravé. Mais la chose sur la photo qui, moi, me frappe beaucoup, c'était l'attention de ma mère. Son dévouement en tant que maman avec des jeunes enfants. Elle était extrêmement fière de nous et s'assurait toujours de nous présenter comme des princes. Sur la photo, vous voyez deux habits qu'elle avait confectionnés elle-même. En prenant les tissus et en faisant des habits de princes pour nous. Et en grandissant, j'ai toujours eu ce sentiment d'être aimée d'une façon incroyable, d'être une personne spéciale. Et c'était grâce, en grande partie, à la passion que ma mère avait pour ce genre de petits détails. Quelques années plus tard, après notre mariage et le fruit de notre union à Géenne et moi, deux petits enfants, Kaylin et Gabriel, qui sont parmi nous devant. Évidemment, Pierrette était une grand-maman très heureuse, très comblée. Mais quand je regarde les photos, une chose qui me frappe, elle était beaucoup trop jeune pour être grand-mère. Toute ma vie, quand j'étais au secondaire, à mon bal des finissants, par exemple, quand mes amis voyaient ma mère, pensaient que c'était ma soeur. Dans les dernières années, souvent, j'amenais ma maman, on allait au restaurant, elle aimait les restaurants français, avec une bonne bouteille de vin et tout ça. Et quand on était assis au restaurant, je le sentais, souvent dans le regard des serveurs, serveuses, qui pensaient que c'était ma femme, mon amante. Et j'essayais toujours de façon subtile de dire que c'était ma mère qui était à côté de moi. Pierrette, elle avait une beauté fascinante, un charisme qui venait de Dieu. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, dans les cinq dernières semaines, quand nous sommes arrivés à la maison de soins palliatifs, c'était incroyable, malgré la maladie, malgré la souffrance incroyable qui l'habitait, comment elle avait toujours cette beauté. Et dans les premiers jours, la première semaine, les gens de la maison de soins palliatifs pensaient que c'était ma femme qui était malade. Je sais que j'ai peut-être l'air un peu plus vieux que mon âge, mais ma mère, elle a toujours eu cette beauté. Donc, je voulais montrer cette photo de grand-maman qui était quand même très belle et jolie. Ça, c'était un moment peut-être plus difficile pour ma mère. C'était il y a cinq ans, quand elle a eu son premier cancer à la gorge. Évidemment, ma mère était un petit peu frappée par la maladie. Elle avait perdu les cheveux. Mais moi, je trouvais ma mère toujours belle. Je trouvais qu'elle avait toujours cet éclat dans les yeux, qui, peu importe si elle avait ses cheveux ou non, elle était toujours une femme ravissante. Et j'étais très impressionnée. Je connaissais ma mère forte, courageuse. Mais il y a cinq ans, quand je l'ai vue frappée par cette maladie où les médecins lui donnaient très peu de chances de survivre, j'ai été vraiment frappée une fois de plus par sa force, sa vitalité qui a surmonté cette maladie. On la voit accompagnée de ses petits-enfants, évidemment. La mère de Gillian, une amie proche de ma mère, et son petit chien, Pee-wee. Au cours des derniers mois, on a passé des très bons temps de famille, des temps de qualité. Ça, c'en était un. Chez Jean, son frère, Annie. Et il y avait son autre frère, Claude, avec Nicole. Et aussi, Denise, la soeur aînée de la famille, avec son ami, Réjean. Et Claude, évidemment, il était. Et Patrick, Stéphanie. Et je me souviens, c'était un des nombreux temps que nous avons passé avec ma mère dans les derniers mois. Et c'était incroyable comment elle était joyeuse toujours, comment elle s'assurait qu'on ait un esprit non abattu, mais qu'on soit toujours joyeux. J'aimerais en profiter, avec cette photo, de remercier les frères et soeurs, les conjointes de mes oncles, qui ont fait un travail incroyable dans les derniers mois, accompagné ma mère. Ils ont été là quand j'en avais besoin, ils ont accompagné ma mère. Et pour moi, d'accompagner quelqu'un qui est malade est quelque chose de difficile, mais en même temps, je suis très reconnaissant. Les derniers mois, parce que nous avons eu la chance de se rapprocher. Et j'aimerais vous remercier pour les temps qu'on a passé ensemble. Et j'espère qu'on va continuer, qu'on va passer du temps davantage ensemble. parce que je suis convaincue que c'était la volonté de Pierrette. Elle est absente, elle ne peut pas être ici. Une des filles de Denise, Sylvie. Sylvie a eu une relation spéciale avec Pierrette dans les derniers mois, surtout l'été dernier. Elles passaient du temps constamment ensemble pour l'amitié, mais aussi pour la belle Mustang décapotable. Ma mère aimait la vie, elle aimait sortir. Et sa nièce, Sylvie, était très spéciale jusqu'au bout. J'ai une pensée pour Sylvie, pour sa mère Denise, pour Marco, pour Chantal, pour toute la famille qui vive des temps difficiles. La fille de Sylvie a donné naissance quelques semaines avant Noël à un enfant très malade. qui a souffert beaucoup, qui était au soin intensif à Sainte-Justine. Et quelques heures à peine, après le départ de ma mère, le petit Nathan, alors qu'il allait passer deux mois, a rendu l'âme aussi. Et je ne crois pas aux coïncidences. je suis convaincu que les mêmes anges qui sont venus chercher Pierrette, peut-être avec sa suggestion, sont venus délivrer ce petit être qui vivait dans la souffrance. L'été dernier, après sa délicate opération au cerveau, ma mère a commencé à venir à l'église à chaque semaine, le dimanche matin, et de m'écouter, moi, mes amis, Giselin, cette année à chaque semaine. Et c'était quelque chose d'indescriptible d'avoir sa mère qui était assise juste devant ma droite et qui écoutait attentivement. Elle venait au début pour me faire plaisir, mais très vite. Nous avons vu comment la parole de Dieu, comment l'esprit de Dieu a touché son cœur, son âme d'une façon incroyable. Et comment nous avons vu naître sa foi et nous l'avons vu se transformer sous nos yeux. J'aime beaucoup cette photo. C'était un moment où nous étions en train d'étudier la parole de Dieu ensemble, d'étudier la Bible avec Giselin. et pour bon mois, ce sera un des souvenirs épérissables que je vais garder toute ma vie. Ses études bibliques se sont soldées par ce moment incroyable où on voit sa joie dans les yeux, où elle a pris la décision le 28 septembre 2014 de renaître de nouveau, d'être baptisée et de changer sa vie complètement. et cette photo, c'est avec nos deux mamans et Giselin, ma femme et moi, nous sommes deux personnes extrêmement comblées. J'aimerais donner la parole quelques instants à Giselin, qui a eu la chance d'étudier la parole et de vraiment se rapprocher dans les derniers mois avec Pierrette. Je connaissais Pierrette depuis 17, 18 ans et on a passé des bons moments ensemble. Une chose que j'appréciais beaucoup, c'est manger chez elle. Elle a bien, bien cuisiné. On était tellement gâtés chaque fois qu'on était là et pour les gens qui me connaissent, j'aime manger. Mais elle était fière, c'était vraiment cool. mais beaucoup, beaucoup plus de ça, moi et quelques d'autres femmes, on a eu le plaisir d'étudier la Bible avec elle, juste de l'aider à connaître Dieu. Et malgré son âge, malgré les choses qu'elle a vécues dans sa vie, malgré que moi, j'étais plus jeune qu'elle, elle était tellement humble. Elle m'a beaucoup écoutée, elle a partagé sa vie, ses péchés même, les choses que même elle n'a jamais partagé avec les autres. Et la chose qui m'a beaucoup marquée, c'était son humilité, son humilité devant la parole de Dieu. Et elle a aimé beaucoup la Bible. Chaque fois, on a regardé quelque chose et elle a vu, elle était comme wow. et tout à coup, elle a fait des efforts de changer sa vie. Donc, comme j'ai dit, je la connais depuis longtemps, mais j'ai vu une femme vraiment différente après et j'ai beaucoup apprécié son cœur d'humilité. Ça, c'est peut-être une des choses pour lesquelles j'ai été le plus fière de ce que ma mère elle accomplit. À la fin du mois de novembre, ma femme elle organisait une conférence pour les femmes et la maladie avançait beaucoup. La concentration de Pierrette devenait de plus en plus difficile et elle souffrait sans le dire, sans souffrir. Et Agyane lui avait demandé si elle pouvait témoigner et donner un partage, un témoignage de sa vie. Et elle a préparé donc deux semaines avant son texte qu'elle a beaucoup de difficultés à composer mais surtout est capable de le lire parce que la maladie avançait beaucoup. Ça tient cinq pages. Pour moi c'est le testament spirituel de Pierrette. Je vais le laisser sur la scène si vous voulez le lire. Ça prend quelques minutes. Je vous l'invite à le faire mais j'aimerais simplement vous lire les dernières paroles qui pour moi sont des choses qui étaient vraiment dans la tête et dans le cœur de Pierrette à la fin de sa vie. Le 28 septembre dernier, le jour de mon baptême, j'ai été ému de voir une jeune femme de 15 ans seulement, d'Arlène, donner sa vie à Dieu et être baptisée en même temps que moi. C'était un grand privilège parce que je vois son avenir, sa vie, ses possibilités. Aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience et le recul, je comprends beaucoup, beaucoup de choses. Rien ne peut prendre la place de Dieu. Il doit être au centre de tout. sans Dieu, on est vide, on n'est rien. Tu ne peux pas changer le passé ni pardonner les erreurs du passé. Seul Dieu peut le faire. Dieu est clair et donne l'intelligence. Dieu t'aide à comprendre l'importance et la vie du moment présent. Et vous, c'est maintenant votre tour. Si vous êtes ici aujourd'hui, je vous encourage à prendre au sérieux l'appel de Dieu dans votre vie, peu importe votre âge, peu importe les obstacles à surmonter et peu importe les choses à laisser derrière. Faites confiance à Dieu et abandonnez-vous dans ses mains. Il n'y a rien de mieux. Surtout si vous êtes jeunes, suivez cette voie comme d'Arlène. Merci à l'Église pour vos prières et votre accueil. J'aime venir le dimanche pour entendre la parole et vous voir tous. Merci aussi au groupe à Laval pour les rencontres le mercredi soir. Je n'ai pas toujours envie d'y aller. Je suis fatiguée quand arrive le soir. Mais à chaque fois, ça fait tellement du bien. J'ai besoin de cet encouragement. Moi, aujourd'hui, j'attends avec sérénité et foi la fin de ma vie. Je sais que Dieu, dans son grand amour, m'attend. Je n'ai pas peur de mourir parce que je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. J'espère que vous aurez la même foi, la persévérance et que vous y serez vous aussi. Enfin, après quelques mois de cheminement de la maladie, Inévitable, est arrivé. Elle devait non seulement laisser sa maison, mais notre maison où elle a passé un mois. et elle est entrée dans cette maison sachant très bien que c'était sa dernière demeure et jamais elle en ressortirait. C'était le 31 décembre 2014 où elle a passé cinq semaines à la maison de soins palliatifs de Laval. Quand nous sommes arrivés, il y avait une petite carte d'accueil et sur la carte, il y avait les mots suivants. Un ami, c'est un ange qui nous soulève lorsque nos ailes ne se souviennent plus comment voler. Cette maison a été incroyable pour Pierrette. Les gens là-bas ont offert des soins au-delà de toutes nos espérances et ils ont véritablement, ils sont devenus des amis pour elle et lui ont fait sentir qu'elle était à la maison. J'aimerais remercier les gens du fond de mon cœur de Maison de soins palliatifs d'avoir pris soin de ma mère d'une façon merveilleuse. Quand elle était là-bas, elle a bien mangé. Elle avait un chef et elle se levait à chaque jour pour aller prendre son repas et même à la fin, on devait la lever sur sa chaise et elle allait toujours dans la salle à dîner. Elle était la seule résidente qui faisait ça. La plupart des autres patientes restaient dans leur chambre. Vous connaissez Pierrette, sa détermination, sa ténécité, elle désirait être dans la salle à dîner jusqu'à la dernière semaine, malheureusement, où elle n'était plus capable de se lever. Quand elle mangeait, elle m'embarrassait tellement qu'elle faisait des sons en haute voix. Elle appréciait et goûtait la nourriture avec des « mmmm, c'est bon, encore! » Et moi, j'étais embarrassée. Elle était passionnée jusqu'au bout. On écoutait la musique à tous les jours en regardant par la fenêtre l'hiver qui a été intense cette année. On écoutait la musique qu'elle aimait, son artiste préféré, Gilbert Bécaud, et à chaque jour, elle répétait en souriant à quel point elle était heureuse, à quel point que tout ce qu'elle avait, elle ne le méritait pas et c'était un cadeau de Dieu. Et une autre chose que Pierrette aimait beaucoup, parce qu'elle dormait beaucoup à la fin, elle me demandait de la coucher dans le lit, de lui mettre les couvertures, de l'installer. Et une des choses qu'elle me demandait, c'est de lui mettre du parfum dessus. Elle avait une petite bouteille de parfum qu'elle aime beaucoup. Quand on mettait ce parfum sur elle, elle était comme en trance, elle souriait, elle respirait, elle mangeait ce parfum par ses narines et on savait qu'elle était heureuse. Je vous invite tantôt en faisant votre dernier adieu à vous approcher et de ne pas vous gêner à mettre un petit peu de parfum sur vous. Je sais que Pierrette va apprécier et qu'elle va le sentir jusqu'au ciel. je termine avec cette photo. Dans cette même salle, cette photo a été prise lors de mon mariage et c'était après la première danse, la première danse que j'ai faite avec ma mère en tant qu'homme marié. elle est resplendissante, elle est magnifique, elle maintient tendrement. Ce n'était pas la seule fois qu'on dansait ensemble jusqu'à dans les derniers moments. Même quand elle n'était plus capable de se tenir debout, nous avions toujours l'habitude de danser. malheureusement, aujourd'hui, je n'aurai pas la chance de danser avec elle. Mais je le sais, j'en suis convaincu qu'un jour, nous allons nous retrouver et danser ensemble. Merci beaucoup, une fois de plus, d'être venu déplacer. Nous avons préparé une vidéo avec l'aide merveilleuse de Thierry qui va évoquer des souvenirs pour certaines personnes. Et aussi, vous allez entendre les témoignages de beaucoup de personnes qu'elle a touchées dans les derniers mois de sa vie, les gens qui faisaient partie de sa congrégation religieuse et qui sont parmi nous aujourd'hui. Et un peu plus tard, après, un de mes meilleurs amis que je venais de rencontrer en 1999, au jour du mariage, il n'était pas sur les tables, il n'était pas invité à la réception parce qu'il n'y avait plus de place, mais il faisait le service. Il était serveur et il courait partout. Et aujourd'hui, dans le même lieu, il va rendre un dernier hommage à ma mère. Et pour moi, c'est un privilège incroyable d'avoir un ami, comme j'y ai dans ma vie, et de pouvoir l'entendre rendre un dernier hommage à ma mère. Merci beaucoup. Applaudissements